Salut Savranche, dans cette vidéo on va parler de pages blanches, de curseurs clignotants comme ça sur l'écran et si ça te frustre, je vais te montrer ce que tu dois faire lorsque tu crées du contenu. J'ai te parlé d'une personne que j'aime beaucoup, j'en ai jamais parlé ou peut-être pas suffisamment parlé auparavant. Donc tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu t'abonnes, tu actives les notifications. Alors il y a quelques temps de ça, James Altucher, c'est un mec, c'est un américain qui est un petit peu dans tout en fait de la création de bouquins, création de contenu, les finances aussi. Bref, il a écrit un email sur les défis, les défis de 30 jours et c'était dans ces défis une liste assez intéressante quand même. Il y a des choses sur sa liste que je ne ferai jamais, bien entendu, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais la liste globalement suscitait une réflexion en elle-même. Et l'une des choses qu'il a dites est parfaite pour ceux qui veulent devenir plus rapides dans la création de contenu, quel que soit le support, quel que soit le format, et est capable de marteler ce contenu sans se débattre, sans se sortiller ou sans sortir dans son siège pour essayer de trouver des idées. Et cette idée était d'écrire 10 idées par jour pendant 30 jours. Donc c'est quelque chose que James Altucher fait depuis des dizaines d'années maintenant. Tous les jours, ça fait partie de sa routing matinale. Il va écrire 10 idées, 10 idées sur n'importe quoi. Et tu verras qu'écrire 10 idées sur un domaine bien précis, ce n'est pas si facile que ça. L'idée, c'est qu'il assimile ça à exercer ton muscle d'idée, un peu comme n'importe quel muscle. Et je suis entièrement d'accord avec James Altucher, et c'est quelque chose que j'ai mis en place également dans ma vie. Et en fait, je fais aussi quelque chose de similaire, pas dans le cadre d'un défi bien entendu, mais simplement parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées depuis des années et des années. J'ai un dossier sur mon disque dur avec 2500 idées, des offres, des objets, des sujets, des thèmes, des emails, etc. Et j'ai un document rempli de plus de 300 pages d'idées, rien que ça, et j'y ajoute toujours du contenu. Chaque fois que je soigne mon ordinateur, que j'ai une idée, je sors mon téléphone et je m'envoie cette idée-là. Résultat, je ne me soucie pas vraiment de sur quoi je dois créer du contenu. J'ouvre simplement mon dossier, jette un œil et je sois ce qui est intéressant pour moi. Bien sûr, les idées seules ne font pas des ventes. L'étape suivante consiste à savoir comment transformer ces idées en contenu. Et pour ça, je peux te montrer exactement comment faire, pas à pas. Donc si tu es intéressé, tu cliques sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas situé sur mon site. Petit quai là, situé sur YouTube, premier quai dans la description, ça tombe vers une vidéo. Cette vidéo, on parle création de contenu, création d'idées, sans vraiment que ça soit très compliqué pour toi. Tu verras très très simple à mettre en place et ça peut être très lucratif aussi. Donc je te laisse regarder tout ça et je te retrouve dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada